Tiers livre, atelier d'écriture, cycle été 2023. On se posait la question du roman dans sa cinétique, sa dynamique, ce qui permet de le faire sourdre. Alors évidemment, on est au début, on accumule de la matière, on cherche des directions, on cherche les composantes, ce qui travaille dans les racines. Et à mesure que les textes prennent forme, évidemment, on va repérer dans chaque tentative où elle va, qu'est-ce qui est la structure et comment volontairement on peut la transformer en projet construit d'écriture. Alors les étapes, on a parlé d'abord simplement de ce qu'on attend, chacun, du roman. C'était le prologue. Dans le 1, je voulais une sorte d'outil optique, comment on peut travailler la relation entre soi et ce qui est en train de venir. Et justement, par cet outil, pouvoir anticiper, construire, guider, structurer. Et c'est pour ça que j'ai proposé ce qui me semble être une sorte d'archétype dans l'histoire du roman. C'est la figure de celle ou celui qui écrit. Non pas pour faire de l'auteur un terminus, ni de l'utiliser comme retour vers soi et l'autobiographie, mais simplement ce nœud de médiation où ce qui va naître peut rejoindre un projet général et contribuer à le formuler. J'ai choisi ensuite de travailler sur la question du lieu, avec la 2 et la 2 bis. Il n'y a pas de séparation nette. On peut imaginer, c'est une pièce de théâtre, c'est En attendant Godot, c'est presque toute l'œuvre de Samuel Beckett, Un tas de sable, une tête qui dépasse, deux poubelles, dans un temps une tête qui lève, et à l'imaginaire du metteur en scène, non pas de figurer une représentation, mais de faire en sorte que le texte puisse passer pour qu'il procède là, de l'instant même du théâtre, d'un univers où il convoque ce qui en lui peut correspondre à la fin de partie ou à cette idée d'attente cyclique, puisque la même pièce est jouée deux fois le même soir, avec quasiment pas de variation de la première partie à la seconde. On attend Godot, mais nous, dans la prose, il y a une fonction récite, une fonction racontée, une fonction de contexte, de détermination. On va travailler aussi des choses abstraites, le rapport à l'argent, par exemple. Ce n'est pas la seule forme abstraite qui contribue à souterrainement organiser les relations avec les êtres. La violence, il y en a d'autres. On a le temps. On va aller doucement, doucement. Mais ce n'est pas la question du lieu que j'ai posé en avant. Ce que j'ai mis en avant, dans la proposition numéro deux, c'est comment, en installant un contexte et en le travaillant cinétiquement, c'est-à-dire, on traverse un intérieur. Et avec la deux bis, on utilisait une grammaire renversée. C'est-à-dire, comment, avant d'entrer dans cet intérieur, il avait fallu, c'est pour ça que je l'ai appelé Jokari, il a tiré par un élastique de loin, comment il avait fallu s'écarter et de soi-même et de la ville pour venir à cette porte où ça commence. Mais la proposition numéro deux, pourquoi je convoquais là Balzac, c'est qu'on traverse, tout est immobile, tout semble vide, et à un moment donné, on s'aperçoit que des personnages sont là, dans un temps arrêté, suspendu, et que, d'un tout petit glissement, un claquement de doigts, ça y est, on est dans le récit avec personnage. Ça veut dire que, si vous avez publié sur le blog votre contribution au deuxième exercice, la fin, le but, le glissement, le rouage, c'est, à partir de ce lieu, le surgissement du personnage. Donc on était déjà dans le personnage. Et là, pour cette numéro trois, on ne peut pas contourner, il faut que vous ayez travaillé la deux, il faut un point de départ, il faut ce point de départ personnage. C'est facile de dire, tiens, chauffeur de taxi, et puis il a quel âge, et voiture, je prends ça parce que c'est un exemple typique du creative writing, quand on fait des workshops dans les écoles de cinéma. Enfin, moi, ce n'était pas ma manière, mais tu as dans le scénario, il ouvre la porte, il monte dans le taxi, et le chauffeur se retourne, ben, toi, tu dois travailler sur, il a quel âge, le chauffeur, il fait quoi dans la vie, le chauffeur, il est habillé comment, le chauffeur ? Et on construit chacun de ces personnages qui sont des émergences là, dans le scénario, même s'ils ne sont pas développés, même s'ils n'ont pas d'autre utilité narrative que là, d'être présent pendant 10, 20, 30 secondes dans leur relation à l'acteur principal qu'on doit mettre en avant. Donc la question du personnage, là, c'est facile. Et si je le fais, je le fais surgir à travers un lieu, comme on l'a fait dans la 2, il y a un principe de nécessité, c'est un principe de révélation, un principe de surgissement. Ce que je souhaitais, et ça se passe réellement, là, dans l'ensemble des contributions que j'ai lues, c'est que ce personnage est une surprise à vous-même. Et s'il est une surprise à vous-même, c'est précisément parce qu'on a commencé à décrire autre chose et puis finalement qu'il était déjà là. C'était où ? C'était quoi ? Ce déjà ? Alors maintenant, tout simplement, on prend ce personnage, c'est le point de départ, c'est la 3. Et moi, ce qui me fascine dans l'exercice du roman, évidemment, ce n'est pas une généralité. Prenez Jean-Philippe Toussaint, la salle de bain, le narrateur est tout seul dans sa salle de bain. Il échange un petit peu à côté, bon, il y a du Bartleby derrière, Toussaint et son travail excessivement exigeant sur la forme, sur les géométries, sur l'abstraction. Bon, il y a un personnage sur sa compagne qui interagit avec le monde. La métamorphose de Kafka, il y a la famille et puis il y a à l'envoyer du patron, mais c'est très très peu. Mais c'est déjà des rouages d'un personnage à un autre personnage. Et quand je dis que c'est encore un archétype et que ceci que je souhaite qu'on suive ces archétypes, c'est que ça peut apparaître dans une nouvelle. Prenez Boules de Suif de Mont-Poissant, il y a déjà tout le monde qu'il y a dans la charrette où la puce à mettre Belhomme ou tout ça, c'est-à-dire que Mont-Poissant, même en 15 ou 20 pages, va nous faire exister toute une galaxie. On tient à deux mains toute une poignée de personnages. Et ça, dans le roman, c'est comment on va pouvoir faire exister, tenir, dans ce mouvement d'avancer, de lire une page, de lire une autre page, des éléments qui sont à plus ou moins de distance, plus ou moins de transversalité, plus ou moins d'importance dans le récit. Madame Bovary de Flaubert, à un moment donné, le fiacre, quand on remonte la grande côte en sortie de Rouen, il y a l'aveugle tout au bout qui fait la manche et surgit par la fenêtre. Il a juste 20 lignes d'existence dans le récit. Je n'ai pas été revoir. Mais il n'en accomplit pas moins une fonction décisive dans Madame Bovary, dans La Recherche du temps perdu. Prenez l'hôtel de Balbeck et puis ces deux domestiques d'un personnage là encore très à distance, très secondaire, qui là, dans les combles, passent leur temps à tricoter. Le narrateur vient chez elles dans leur chambre, écoute et nous fait part de leur façon de parler. La Recherche du temps perdu pourrait exister sans ces deux personnes, mais dans la grande fresque de La Recherche du temps perdu. Elles ont leur place nécessaire. Donc pour moi, là où on entre dans le vif, dans le cœur du livre, je vous répète, pas des trucs qu'on invente avec la tête. C'est pour ça que j'avais besoin de faire surgir ce personnage depuis là où on n'avait pas prévu qu'il soit. Regardez dans un Agatha Christie, combien il y en a de personnages ? Bon, ça commence toujours là encore. C'est quel manoir ? C'est quel salon ? C'est quel truc qui est arrivé ? Qui est là ? Qui est à tel endroit ? Non seulement il y a tous ces personnages, mais tous peuvent potentiellement être reliés à la marche linéaire de l'intrigue parce que la culpabilité qui se portera par révélation sur un seul personnage tout à la fin du livre, c'est eux qui vont entretenir cette intrigue en devenant tour à tour le suspect ou la suspecte principale. Je joue un petit peu ? Non, pas tant que ça. On commence le roman non pas par quelque chose de linéaire. Le personnage fait ci et le personnage fait ça. Ici, il croise ci. Là, il croise ça. Non, on va se prendre la poignée comme justement mot passant. Alors, 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 pour moi, ce qui incarne ça, on a déjà souvent voisiné cette oeuvre encore en partie maudite, encore en partie refoulée, Gertrude Stein. Et l'oeuvre monstre par excellence, Making of Americans. Quand je dis oeuvre maudite, ouais, parce que moi je la travaillais sur fichier ou parce qu'il y a dans cette grosse compil, Starnweather, un large extrait qui doit représenter le quart du bouquin, quelqu'un de la communauté tiers-livre qui se reconnaîtra et je renouvelle les remerciements, l'a trouvé via University of Edinburgh, Edinburgh University Library, PS 35 37 T3 23 STE, parce que Stein c'est un long trop nom, Edinburgh University Library, Cancelled, c'est-à-dire c'est un désherbage de bibliothèques universitaires. C'est-à-dire que même dans la grande ville d'Edinburgh à la grande université qu'est-à-Edinburgh, Making of Americans de Gertrude Stein. La jeunesse d'aujourd'hui n'en a plus besoin. Ben nous aussi, justement. Alors il s'agit de quoi Making of Americans ? Ça fait peur, ouais, tant mieux. Mais je voudrais que dans ce cycle, moi ça ne m'effraie pas la peur, je vois bien les commentaires sur Facebook, etc. Ah, on avance sans boussole, ah moi c'est... Non, 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 plus qu'on va dans la grande marmite, plus... qu'on a dans les mains, là, nous échappent, il y a de l'opacité, il y a de l'obscurité, vous allez voir. C'est pour ça qu'on va gagner. Alors, Making of Americans, Gertrude Stein, n'est en 1874, je ne reviens pas sur la biographie, il y a une grosse biographie qui existe, vous pouvez trouver, il y en avait aussi une autre par Philippe Bianchon qui est un livre plus petit, mais qui est vraiment tout droit sur les problèmes, centré sur les problèmes d'écriture, famille riche qui a fait fortune dans l'immobilier, alors les rentes, par exemple, The Cable Cars de San Francisco, une vie un petit peu nomade avec cette famille, Boston, Baltimore, San Francisco, la Californie, et elle fait des études, d'abord, de psychologie, au moment où on est plein encore dans l'ébranlement de Charcot, Freud, de l'hystérie féminine, elle est là, elle, là, à 20 ans, en train de travailler là-dessus, et c'est de la psychologie que ça l'a conduit à repartir à Cambridge, à Boston, au nord de Boston, sur les questions, là, de physiologie du cerveau, rien moins. Et il y a évidemment les questions d'homosexualité dans une société qui est hyper résistive, il y a la mort des parents, en 1903, elle quitte les Etats-Unis, s'installe à Paris, donc, 3 et 26, elle a 29 ans, et c'est là où l'écriture commence à prendre toute la première place. Il y a déjà une tentative d'écriture aux US. en 1903, à Paris, de 1903 jusqu'à 1911, 8 ans, pendant que Madame travaille, excusez du peu, avec Picasso, avec Matisse, avec Apollinaire, elle sera extrêmement proche de Picasso dans le moment où Picasso n'est pas encore du tout reconnu pour être Picasso. C'est fascinant quand on voit les échanges, mais tout ça, c'est la périphérie. À quoi elle s'attelle ? Et précisément parce qu'il y a la transition au cubisme de Picasso. Est-ce que ça, ça peut nous apporter quelque chose en littérature ? Cette fragmentation, cette abstraction. Alors, 8 ans, ce n'est pas 8 ans d'écriture continue. Il y a 3 grosses phases de relecture, ampliation de ce qui est déjà écrit et d'avancées nouvelles, mais d'avancées qui se font moins par la suite que par l'approfondissement, le creusement, au total, on a ça. C'est-à-dire, un livre de près de 1 000 pages. Alors, il y a la vision Kenneth Goldsmith. Alors, Kenneth, qui est très attaché aux questions de protocole. Ce qui l'intéresse là, c'est que c'est le protocole d'un livre impossible. C'est un livre qui ne peut pas aboutir. C'est-à-dire, le principe du livre, on prend une famille, la famille Arsland, et le sous-titre du livre, c'est « L'évolution » « Being a history of a family's progress ». Histoire de l'évolution d'une famille. Oh là, ce n'est pas un thème neuf dans l'histoire du roman, ça. Oui, mais, donc on prend la famille Arsland, papa, maman, les deux enfants, et puis à ce moment-là, on va prendre qui connaît Mme Arsland ? Non, qui ? Oui, qui connaît Mme Arsland, mais Mme Arsland, sujet. Mme Arsland, qui connaît-elle ? Et là, ça y est, on est sur une bonne piste. Et M. Arsland, qu'est-ce qu'il a traversé comme épreuve, etc. Et on va passer d'un personnage au personnage que ce personnage connaît. Ça veut dire qu'à terme, le livre « Making of Americans », on a « Americans » comme catégorie générale, c'est-à-dire que si on prend les personnages que connaît chaque personnage, imaginez qu'on prenne, on va faire un peu de maths, mais on a aussi dans notre communauté qui arrive une prof de maths qui m'assistera, qui m'aidera, plusieurs, même peut-être, et ce n'est pas des maths compliquées, c'est une notion d'incrément. Prenez un personnage et quatre personnages que connaît ce personnage, et ensuite, vous prenez ces quatre personnages et vous prenez les quatre personnages que vous donnez 4 fois 4, 16, 4 fois 16, et on continue, et on continue. À terme, le livre va pouvoir inclure la totalité des Américains sur Terre. Ça veut dire qu'à la fois, le livre, évidemment, dans ce principe exhaustif, n'est pas concevable, il est impossible, encore que, mais à chaque endroit qu'on va ouvrir le livre, on va vérifier ce fonctionnement à l'œuvre. c'est-à-dire si le livre ne peut pas s'accomplir comme tel, c'est-à-dire inclure la totalité des Américains sur la Terre, à chaque point qu'on le prendra, on verra se refaire ce développement d'un personnage qui connaît un personnage et suivre ce personnage que le personnage connaît et passer de ce personnage à un autre personnage qu'il connaît. Alors, je vais parler d'incrément 4, nous, on va se contenter de l'incrément 1, mais attendez, elle a trois bis, vous me voyez venir. Alors, plaçons la question de la trois bis, dans cette période, donc 1903, 1911, à partir de 1908, c'est-à-dire qu'elle est encore en train de travailler sur Making of Americans, donc il y a cette famille Ersland qui conditionne la tentative du livre et elle commence à rédiger des portraits, certains, on a déjà travaillé, on a déjà des exercices à les farfouiller à partir d'autres de ses textes, par exemple, deux sœurs. Comment ces deux sœurs, on va pouvoir les définir l'une par l'autre, ce que telle sœur voit de sa sœur, ce que telle sœur suppose que c'est d'elle sa sœur, ce que les deux sœurs ont fait séparément sans que l'autre sœur le sache, et deux sœurs, c'est fabuleux. Et puis, il y a Ada, c'est-à-dire « She's dancing », Isadora Duncan, en plus, une des premières danseuses contemporaines qu'on a filmées, dont on dispose d'archives filmiques, Isadora Duncan, qui s'affirme comme femme en dansant, parce qu'elle danse. « She's dancing ». Et on tient 20 pages, « She's dancing ». Ça met en cause quoi ? Ça appelle quoi ? Ça se rebelle contre quoi ? Et on l'a, le texte. Il y a des tas de portraits aussi, alors justement, des portraits sur les artistes, Constance Flaccia, ou justement, le portrait de Picasso, le portrait de Matisse, le portrait d'Apollinaire, ou Mario Ransard. Là, les portraits d'artistes, parce qu'il y a cette espèce de trouée par l'inconnu en avant de l'œuvre qui se révèle à celle ou celui qui est en train de l'élaborer, le portrait devient matière vivante. Alors là, dans ma compil, il y a comme ça une quinzaine de portraits qui sont transcrits, mais je vous mets aussi le lien là dans le Patreon. On a la chance d'avoir un fichier, alors il est énorme, il fait un énorme fichier Word, mais il est parfaitement lisible, il est parfaitement indexé, il est solide, et là, on a une version numérique intégrale de l'œuvre de Gertrude Stein, puisqu'on a la chance qu'elle soit public domain. Et là, vous pourrez trouver la galaxie de tous ces portraits, c'est-à-dire Making of Americans se détache de lui-même en devenant toute une période où elle écrit simplement des portraits, mais des portraits qui valent en tant que tels, des portraits détachés, chacun essaie de traverser un enjeu que là, on peut formuler. Alors, sur Making of Americans, donc, en 1911, justement, parce qu'il y a aussi toute cette œuvre qui s'amorce avec les portraits, elle, c'est bon, elle considère le chantier achevé. C'est seulement en 1924, 13 ans après, que via Hemingway et quelques autres Américains de Paris, un fragment va être publié en revue. Révélation, mais Einstein est encore une auteure globalement inconnue, y compris par le fait que ce qu'elle publie, Tender Buttons, sur lequel on a aussi travaillé, c'est un objet sur qu'est-ce qu'on mange, comment on s'habille, ce côté presque subversif, même par rapport à Francis Ponge. C'est publié à compte d'auteur, c'est avec ses sous qu'elle le publie. Making of Americans, elle ne le fait pas. En 1925, il y a une première édition du livre, et puis ensuite, une fois, à 500 exemplaires. Et les 500 exemplaires épuisés, c'est seulement en 1966 que le livre va finir par reparaître. Ces détails, ce qu'ils ont de l'importance, pas pour ce qui nous concerne, dans ces années comme ça, dans les 1925-1930, Stein fréquente des gens très bien, une marquise, l'amie de la marquise. Donc, on a une traduction abrégée, excessivement simplifiée, on la trouve toujours, cette publication Gallimard de l'époque. Bon, allez, je mets aussi un autre lien d'un tiers livre. Quand je travaillais la traduction de Kenneth Goldsmith, l'écriture sans écriture, le fichier là aussi, il est à votre disposition, c'est important. j'avais pris le passage, un des passages de Americans que citait Kenny, et que moi, j'avais du mal à le traduire, on s'était mis à plusieurs, on avait travaillé sur une traduction, approché le plus littéralement possible de ce principe de récurrence, de répétition, d'assonance, de bing, mach, she, her, etc. qui devient un monde, qu'est-ce qui est important là, en Making of Americans, c'est que comme c'est le procédé qui est toujours lui, cette espèce d'éclatement, multiplication, eh bien, c'est les signes graphiques, c'est pas une lecture orale, c'est les dispositions graphiques des répétitions qui font de chaque page, comme une espèce, là encore, de tableau cubiste, je veux pas pousser la métaphore, mais moi j'y pense quand même en permanence, eh bien, allez voir ce lien, vous verrez, on a été quatre à proposer une traduction, les quatre traductions, comment ça peut chacune partir à l'assaut, pourquoi ? Parce que, ce dont elle ne se prive pas, Gattrochstein, c'est-à-dire que, c'est une méta-narration, c'est le mot le plus employé le monde savant, c'est-à-dire qu'elle dit ce qu'elle en pense, la question des femmes, on s'exprime dessus, pourquoi il y a plus d'hommes que d'hommes qui font que, pourquoi il y a plus d'hommes qu'un homme qui est un truc, et puis son caractère, et question de faiblesse, etc., la narratrice, etc., et ça pour moi, ça va être quelque chose qui nous va nous aider. Je vous ai mis trois extraits, Alors attention, c'est traducteur automatique, deep learning, c'est-à-dire intelligence artificielle, mais, alors, il y a des gourances monstres, parce que, si intelligente que soit cette intelligence, elle est artificielle, donc, si le français a une dominante masculine, elle va interpréter l'anglais dans une dominante masculine, même si la phrase est d'évidence au féminin. Je n'ai même pas révisé, je l'ai juste mis sur les extraits, méfiez-vous, c'est de la traduction automatique, mais ça me permet de vous proposer trois séquences où vous verrez justement comment intervient la voix narratrice. Et il y a une cheville dont je pense qu'elle peut nous servir énormément. C'est comme je l'ai dit, comme je le disais, comme je l'ai dit, comme je le disais, c'est-à-dire on fait toujours appel à ce qui a été énoncé antérieurement pour partir vers l'avant. Comme je le disais, comme je l'ai déjà dit, et nous, est-ce qu'on a quelque chose en amont ? Ben oui, vous avez le personnage de la 2. Alors, la 3, elle va commencer comme ça. Comme je le disais, et vous prenez votre personnage, est-ce que, comment il était à la fin de la 2 ? comme je l'ai dit, et hop, le voilà, le personnage. Et elle, elle fait quoi ? Alors, plus elle avance, plus elle fouille dans les personnages. C'est pour ça que je vous ai mis trois passages, trois passages qui, chacun, sont centrés sur des figures de femmes. Le premier concerne un personnage central puisqu'il est de cette famille qu'on scrute, Martha Hesland. De Martha Hesland, on va passer à Philip Redfern. Mais là, je n'ai pas mis ce qui concerne Philip Redfern. Mais de Philip Redfern, plus loin, elle passe à Martha Redfern, une autre Martha, mais d'une autre famille. Et là, elle introduit une autre femme qui s'appelle Cora Donor. Cora Donor. Et donc, j'ai mis un extrait qui est de Cora Donor à Martha Redfern. Et un autre passage où là, j'ai laissé dans sa longueur, ce n'est pas pour que vous perdiez du temps, attention, d'autant que c'est du, je vous dis, de traduction auto, c'est simplement aller respirer comment ça fonctionne. Et ça, je pense que pour nous, là, de plus en plus, c'est quelque chose qui compte. C'est-à-dire, la lecture du roman, c'est une lecture immersive et linéaire. je ne les conteste pas. Justement, c'est ce qu'on veut essayer de produire. Mais si toi, tu es auteur, si toi, tu es là, attelé à un travail d'écriture, ta lecture, elle sera une lecture aussi de surface, je dis vraiment au double sens du terme, une lecture visuelle de, il se passe quoi ? Comment sont les phrases ? Comment sont les paragraphes ? Quelles sont les récurrences ? Et elle utilise ce vocabulaire optique de la page dans sa genèse. Et nous, ça, il faut qu'on s'en serve. C'est-à-dire, c'est pas le nez là et suivre comment elle s'appelait, Cora Donner ou Mary ou Max Watson. C'est pas ça qui nous importe. Évidemment, au résultat, le livre est fascinant parce que ça fonctionne comme ça, les personnages. Mais nous, c'est voir, à quel moment elle glisse d'un personnage à l'autre. Comment elle fouille ? Comment elle annonce un personnage ? Et comment elle creuse dans ce personnage ? C'est-à-dire, apprendre petit à petit à voir, en même temps que la lecture immersive, nous, j'allais dire, une lecture des formes, des mouvements, des structures. Et ça, franchement, ça se fait tout seul et on est déjà là. C'est être conscient simplement que ce qui nous permet de passer de l'écriture d'une autre et quelle autre, puisqu'il s'agit de Garton Stein, à ce projet qui va commencer à naître entre nos mains mais dont on ne sait rien encore. C'est parce que là, on prend les cristaux des mouvements, des germes, de son travail et comment elle formule sa relation à son travail. Comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit. Alors, où on en est ? Je vais parler de cet incrément. C'est-à-dire qu'elle, elle parle d'un personnage à un autre mais on verra dans trois bis, dans trois jours. Là, pour moi, vous savez que c'est le défi principal. Chaque semaine, une proposition mais au milieu de semaine, une proposition bis qui va creuser, développer, permettre de revenir, de retravailler justement ce qui vient juste d'être écrit et c'est bon, le processus est en route. Je voudrais simplement que sur la base de ce premier personnage qui est celui que vous avez fait ou laissé apparaître à la fin de la proposition 2, qui n'était pas une description, qui n'était pas un travail du lieu. Peut-être qu'on retrouviendra justement à Gartor Stein sur la question de qu'est-ce que c'est l'enjeu de la description en tant que tel mais qui était un biais pour créer, enfin, j'allais dire le piège, créer la trappe là où, dans la trappe, on s'aperçoit qu'il y a déjà un personnage. Eh bien, ce personnage, cette ébauche même si c'était juste une silhouette ou juste un nom, peu importe, eh bien, là, on va avoir l'incantation magique. Comme je l'ai dit, comme je l'avais dit, et ça y est. Comme je l'avais dit, et le personnage, là, qu'on a eu à la fin de la 2, il est déjà en route. Et maintenant, lorsque, dans mon rêve, elle, là, quand elle passe de Mary Max Rossinger à Mabel Lenker, il lui faut 40 pages. Nous, on ne peut pas être sur ces formes-là, mais je pense que même si on écrit bref, savoir que derrière ce bref, il y a une potentialité de l'eau. C'est cet équilibre, cette distension, là, je ne peux rien pour vous. C'est à vous de la développer. Ce que je souhaite, c'est que l'exercice soit de passer d'un personnage à un autre. Comme je l'ai dit, comme je l'avais dit, et c'est le personnage de la 2, là, qui se retrouve, là, en phase d'autopsie, le mot n'est pas beau, en phase de fouille, de chantier archéologique sur ce personnage. Et vous verrez que là, ce n'est pas une question non plus de description du personnage, c'est une question de c'est quoi les enjeux humains derrière le personnage. Dans le début du livre, il y a un passage qui me touche énormément et je vous l'ai mis, là aussi, via le traducteur automatique, c'est simplement « Je suis malheureuse à écrire. Je suis malheureuse à écrire parce que je sais l'importance de ce qui se joue dans la relation entre les êtres, d'où ils viennent. Qu'est-ce que c'est être pour quelqu'un ? Et moi, là, j'essaye de rejoindre et de produire ce que c'est être pour ces personnages. Et on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais sauf à continuer, à continuer, à fouiller, à fouiller. Et ce tout petit passage, moi, m'émerveille aujourd'hui comme jamais. Alors, ce que je... Après, c'est vous qui voyez l'usage que vous faites de ces ateliers. notre paradoxe qui, pour moi, n'est pas gérable à mon échelle. Pour moi, l'atelier d'écriture, c'est ce qui mène à pouvoir tenir un projet autonome, indépendant. Simplement, il se trouve que dans ce travail qu'on a amorcé ici depuis quelques années, nombre d'entre vous, bien sûr, publient et bien sûr, sont déjà à l'œuvre sur un projet. Comment faire que, par exemple, l'univers formel, extrêmement déterminé, avec ses répétitions, ses récurrences de Gertrude Stein, ne viennent pas, là, comme un cheveu sur la soupe à l'intérieur de votre propre projet fragile, singulier, là, à cultiver lentement. Elle, elle le cultive huit ans en continu, quasiment, sans Making of Americans. Après, il y a vingt ans pour arriver à le publier. 1911, 1924, 13 ans pour un petit bout, 14 ans pour les 500 exemplaires qui, après, vont disparaître pendant 55 ans. Il faut y penser à ça aussi. Dans la difficulté, l'effort que c'est pour chacun, chacune d'entre nous, que d'emporter ce texte jusqu'à son destin où il s'est séparé de nous et où il existe à l'écart de nous. Donc, moi, ce qui compte, comme je vous l'ai dit, et hop là, voilà le personnage qui débarque, c'est de passer de ce personnage à un autre. Incrément 1. De ce personnage, on glisse vers un autre. Pour elle, c'est passer de Martha Hesland et puis, j'ai mis un long passage sur Martha Hesland mais au bout, il y a Philip Redfern. Ensuite, peut-être, ne lisez que ça. Dans le fichier d'extrait que j'ai proposé, on commence avec Cora Donner et de Cora Donner, on arrive à Martha Redfern en écrivant la relation de Cora Donner à Martha Redfern et ainsi de suite. Ou bien de Mary Maxforzing à Mabel Linker et comment on passe de l'une à l'autre. Et ça, si je vous ai mis trois extraits. Évidemment, vous n'allez pas faire 80 pages comme là, rien que de prendre trois glissements d'un personnage à un autre, on a déjà 80 pages de fichiers Word. Ce n'est pas ça. Mais, si vous glissez d'un personnage à un autre, est-ce que vous pouvez par exemple proposer ça trois fois ? Vous prenez le personnage de la 2 et en travaillant sur lui et puis l'utilisez comme je vous l'ai dit. Vous allez voir, formule magique. Mais n'hésitez pas aux récurrences. She's dancing, she's dancing, she's dancing for a living, she's living, she's dancing. Utilisez ce mâchement. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Peut-être justement c'est ça qui va permettre au travail collectif en atelier d'écriture de rester, de nourrir à distance comme par induction. On sert de ça pour chauffer nos casseroles. Que par induction, ça vous aide à augmenter, travailler, aiguiser, durcir votre projet à vous. Prenez ça comme un travail de chantier. On fait de la musique, on apprend un leader. On va vous dire ne chante que les voyelles ou bien au contraire ne chante que les consonnes ou bien au contraire on va faire uniquement sans parole du tout. Est-ce que c'est pour autant un lead ? Non. Et quand on le chante après, tout ça se rejoint à l'intérieur. Je pense qu'en écriture, on doit, c'est là où il y a un enjeu pour le travail personnel. Comment utiliser l'espace collectif comme espace de chantier ? Et c'est peut-être là même où l'histoire tout à l'heure du travail classique des écoles de cinéurage, c'est une didascalie, il monte dans le taxi et dit au chauffeur le nom de la rue. Et vous, vous allez devoir développer tout un passage sur ce personnage alors que ce passage, c'est simplement pour comment on fera le casting, comment sera la présence physique du chauffeur avec comment sera l'interrelation, mais ce que vous allez établir sur le chauffeur de taxi n'interviendra pas dans le film. Ça peut devenir un outil génératif ça ? Oui, par exemple, prenez K-West de Bernard-Marie Coltes. Dans K-West, c'est rempli de passages qui ne sont pas à jouer, mais de passages qui permettent simplement de mieux déterminer les personnages. Et je pense que si on définit criticise ça à ce moment-là, un travail formel comme là avec Making of Americans n'est pas une perturbation ou un parasite par rapport à votre propre chantier, mais juste peut servir par induction à mieux avancer parce qu'on comprend quelque chose. Donc là, moi, c'est quoi la proposition ? Passer d'un personnage à un autre. Et si on se dit que ça, vous pouvez le faire pendant huit ans sur mille pages ? Eh bien, je pense que très simplement, on peut se dire c'est bon, vous allez passer du personnage A au personnage B et maintenant, si vous faites l'exercice pour le personnage B, passer du personnage B à C et passer du personnage C à D. C'est d'avoir trois fois cette notion de glissement d'un personnage à un autre. Et là, on va y être dans le roman. De quoi je parlais au début ? Prenez Dostoyevski, prenez Lidiot, prenez Raskolnikov dans Crimes et Châtiments. C'est rempli de les gens qu'on a vus dans le train, les gens qui viennent là rentrent dans votre piole et se mettent à parler, les scènes de soirée ou de café. On a à travailler avec une masse diffuse de personnages. Eh bien, ça, avec Gertrude Stein, on l'aborde. Donc, proposition 3, comme je l'ai dit, et c'est le personnage 2 qui est là, et du personnage 2, on va faire apparaître un personnage de sa relation. Quelle que soit la relation, si faible, si éloignée qu'elle soit, si limitée qu'elle soit, et une fois qu'on aura fait surgir ce deuxième personnage, eh bien, deuxième texte, deuxième paragraphe, ce personnage-là, il y a qui dans sa relation qui n'appartient pas aux relations du premier ? Et puis, refaites l'exercice. Et là, c'est de l'incrément 1. Un personnage permet de faire surgir un autre, en sachant en permanence que ce qui fabrique le gigantisme de Gertrude Stein dans « Making of Americans ». C'est que, elle, l'incrément, c'est 4. Si je prends Mary, comment elle s'appelait, il faut toujours que je rouvre, Mary Max Warsing, qui va passer à ma belle Linker, eh bien, je vais prendre, d'abord, je sais, Mary Max Warsing, comment elle est apparue par rapport à la famille Herzland et que de la famille Herzland, je suis passé à la famille Redfern. Et de la famille Redfern, j'ai fait apparaître cette Mary Max Warsing qui, elle, connaît ma belle Linker, mais à chaque fois, c'est Madame Herzland, 4 personnages, elle connaît. Et on arrive à Philippe Redfern, 4 personnages, elle connaît. Et là, on est en incrément 4. On verra ça dans la 3 bis, pour augmenter un petit peu. Là, pour l'instant, vous vouliez des personnages ? Gertrude Stein, Making of Americans. Et on les a, des personnages. On est dans.